... Pour relever ses ruines, pour rebâtir son industrie touchée par la guerre, la France a ses dernières semaines lancé un emprunt au taux de 5%. Cet emprunt, gagé sur la fortune nationale et l'effort du passé, servira à assurer l'avenir. Parallèlement, l'Algérie, fille de la France et consciente de ses réussites, ajoute son appel à celui de la métropole pour multiplier demain ses chances d'avenir. Elle émet un emprunt identique qui lui permettra d'ajouter à l'outillage moderne qu'elle s'est déjà acquis, lui ouvrira de nouveaux débouchés et créera de nouvelles industries, fera surgir de nouveaux barrages, de nouvelles centrales électriques, ensemble générateurs eux-mêmes de futurs développements, de futurs travaux et de futures prospérités. Elle pourra, grâce à cet apport d'argent frais, mieux assurer encore la santé d'un pays passé en un siècle de 2 à 9 millions d'habitants, s'opposer à la maladie, même sur les points les plus reculés. Elle pourra remplacer le gourbi malsain par l'habitation plaisante, ajouter aux villes des immeubles modernes, bâtir ou rebâtir des quartiers, donner à la vie des hommes un visage et un asile plus clair et plus heureux. Elle pourra ajouter aux provinces fertilisées par l'effort des générations de nouveaux domaines agricoles, gagnés sur des terres aujourd'hui incultes. Elle pourra ajouter des écoles aux écoles, assurer plus largement encore l'instruction à tous, sans distinction. C'est pourquoi elle émet cet emprunt 5%, dont les avantages sont identiques à ceux de l'emprunt métropolitain. Même taux d'intérêt, même possibilité d'échange des titres des anciens emprunts. Et le gouverneur général de l'Algérie, M. le ministre Neiglen, a voulu, devant les plus hautes autorités de l'Algérie, souligner le sens de cet emprunt. De nombreux, graves et urgents problèmes se posent à nous. Celui de l'eau et celui de l'irrigation, celui de l'amélioration des terres trop peu productives, celui des écoles et celui des coopératives de production. Pour les résoudre, il faut équiper et industrialiser l'Algérie. C'est la forme pratique dans ce pays de la réalisation de l'idéal français de notre mission. Voilà pourquoi il faut que notre emprunt algérien rentre, que nous ayons les possibilités nécessaires pour réaliser cet équipement matériel et moral indispensable. souscrire à l'emprunt, c'est donc vouloir une Algérie plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada